Emmanuel Macron a utilisé un mot quelque peu grossier pour parler de sa stratégie face aux personnes non vaccinées. Vouloir être ni dans une approche coercitive d'obligation vaccinale, ni de laisser tomber l'idée de faire vacciner le plus grand nombre, mais tout en constatant qu'il y a des gens qu'on n'arrivera pas à convaincre. Et bien comment on la réduit, les inciter à le faire en les privant de certaines activités sociales non essentielles avec un pass vaccinal. Bon, sauf qu'il l'a dit de manière disons plus directe. Alors, est-ce que dire les choses comme ça, emmerder les non vaccinés, c'est une attitude de harceleur ? Une idée intéressante quand on étudie les relations, c'est qu'on comprend parfois mieux un phénomène par les conséquences qu'il engendre que par son origine. Par exemple, dans le harcèlement, le tout n'est pas de constater que quelqu'un a dit une méchanceté et pourquoi. Ça c'est banal, hélas, les agressions verbales c'est fréquent dans la vie. Mais d'observer les circonstances qui font que ça se répète et devient insupportable. Les réactions outrées des gens montrent que c'est bien la gestion de la communication et pas l'idée en soi le problème. Les personnes non vaccinées, qui pour l'essentiel ne portaient pas Macron dans leur cœur, souvent sceptiques sur l'utilité du vaccin, étaient clairement en train de dire que cette politique n'était là que pour les contrôler ou les emmerder. Mais si Macron le confirme, alors les propos semblent inaudibles. Leur réaction, du moins sur les réseaux, n'a fait que monter un cran dans l'agressivité, répondant à Macron qu'on l'emmerde également, qu'on se braquera encore plus sur la vaccination, et bien entendu soulignant la gravité du propos et du système. Mais ce mot n'est pas nouveau. Tiens, regardez, Pécresse qui déclarait il y a un an qu'elle voulait des sanctions qui emmerdent les délinquants plus qu'elle n'emmerde la société. Et qui récemment déclare d'ailleurs vouloir ressortir le Karcher de la cave, petite référence à la fameuse phrase de Sarkozy qui voulait nettoyer au Karcher une cité de banlieue. Bon, en même temps, quand tu prends dans ton équipe Barnier, Bertrand, Hortefeux, Copé, Morano, tu fais du Sarko. Bref, je pourrais m'amuser à regarder l'art de la formule toujours plus outrancière de chaque candidat ou presque. Le fait est que, suite à cette saillie macronienne, les réactions vont dans le sens de toujours monter d'un cran, d'aller un tout petit peu plus haut encore dans l'agressivité des réactions. Et c'est un phénomène qu'on connaît assez bien dans la systémique et qu'on appelle l'escalade symétrique. Prenons donc une minute pour redire de quoi il s'agit. D'après les systémiciens qui ont étudié la communication, une relation entre deux protagonistes peut s'organiser de façon symétrique ou de façon complémentaire. En symétrie, les deux personnes ont la même force, se reconnaissent la même valeur, qu'elles sont à égalité dans la relation. Et dans une relation complémentaire, il y en a une qui est en position haute et l'autre qui est en position basse. Alors attention, quand je dis position haute et basse, il ne s'agit pas de domination et de soumission ou d'écrabouiller l'autre. Il y a des positions basses qui sont tout à fait acceptables, acceptées voire recherchées. Par exemple, quand vous posez une question à un expert qui en sait plus que vous, de facto vous vous mettez dans une position basse de façon tout à fait volontaire. Quand on demande l'avis de quelqu'un, quand on veut prendre l'opinion de quelqu'un qui a vécu une expérience particulière, on se met de facto en position basse et on le place en position haute parce qu'il a cette expertise particulière. Mais donc il y a, si vous voulez, cette complémentarité. Et ce que nous disent les systémiciens, c'est qu'en général, les relations complémentaires tendent à devenir symétriques. Par exemple, dans la situation classique maître-élève, au bout d'un moment, si le maître transmet beaucoup de savoir, l'élève va avoir tendance à dire que maintenant il est allé à égalité, voire même qu'il voudrait dépasser le maître. Mais en général, celui qui se trouve en position haute initiale ne va pas le laisser prendre cette symétrie. Il va lui dire, beaucoup il te reste encore à apprendre, jeune padawan. Et l'autre va dire, non mais c'est bon, maintenant j'ai compris, je peux aller sauver mes copains à l'autre bout de la galaxie. Mais non, mais tu n'as pas fini ton enseignement. Oui, mais je reviendrai le finir, je reviendrai sur Dagobah, promis. Cette structure qui consiste à vouloir reprendre la symétrie quand un autre prend la position haute s'appelle une escalade symétrique. En termes plus ordinaires, un conflit. Et finalement, c'est la structure de tous les conflits, de toutes les guerres, de tous les combats. C'est une escalade symétrique. Si vous prenez un conflit dans un cadre même familial, dans un couple, ça va se présenter sous cette manière-là. Eh regarde, tu n'as pas fait ça, mais attends, ce n'est pas vrai, moi j'ai fait comme si. Mais non, toi tu ne fais jamais ça, tu plaisantes, je le fais toujours. Et toi d'ailleurs, comment ça, je... du conflit. Et donc la question qu'on peut se poser, et je la pose bien sur le plan psychologique et évidemment pas sur un plan juridique. Cette escalade d'agressivité que l'on peut constater de part et d'autre tant chez les politiques qu'entre les politiques et les gens, est-ce que ça constitue du harcèlement ? Eh bien non, il s'agit d'une escalade symétrique. Alors que le harcèlement se situe dans un cas plus rare, mais bien existant, d'escalade complémentaire. C'est une escalade dans laquelle, non pas quand un monte, l'autre veut monter au-dessus et puis l'autre veut encore monter, c'est une escalade dans laquelle plus il y en a un qui monte dans la relation et plus l'autre descend. Vous voyez, c'est-à-dire que l'écart se creuse. Ça, c'est du harcèlement. D'ailleurs, un jeune qui est dans une escalade symétrique et pas complémentaire, qui est dans un conflit, clairement, il ne veut pas en sortir en apaisant les choses. Il veut en découdre, il veut gagner. Ici, dans le fait de créer cette division dans la population, dans le fait de faire monter l'agressivité ou la phrase un peu limite d'un cran à chaque fois, nous sommes dans une escalade symétrique et non pas complémentaire, et donc d'un conflit. Macron, comme la plupart des dirigeants politiques, est un combattant pour une cause qu'il pense juste. Ce n'est pas un bully. Je vous mets à titre d'exemple en commentaire deux articles d'Easy Kalman, un sur Trump, un sur Hitler, carrément, qui ont été affublés bien à tort de l'étiquette « bully » par certains spécialistes du harcèlement. Le conflit, c'est quelque chose qui structure la politique, qui structure la société, qui structure le débat d'idées. C'est l'organisation du rapport de force entre différents protagonistes ou groupes sociaux. Et c'est exactement ce que met en scène Macron, si on y réfléchit bien. Alors que certains idéalistes appellent à une union sans cesse et déplorent à chaque fois les fractures sociales. D'accord, c'est très bien. Mais il est très clair que, quel que soit votre parti politique, vous allez miser sur le fait que vos troupes vous suivent et pour vous faciliter la tâche qu'elle désigne un adversaire. Si vous êtes plutôt très à gauche, vous allez jeter la pierre sur Facebook avec votre iPhone sur ces infâmes patrons capitalistes qui gagnent leur argent à la sueur du front des autres. Si vous êtes écologiste, vous allez en mettre plein la tête à ces irresponsables qui conduisent un diesel, consomment de l'électricité nucléaire ou prennent l'avion. Si vous êtes un peu plus à droite, vous allez probablement pointer du doigt ceux qui profitent du système et partent en croisière grâce à leur RSA plutôt que d'aller pointer. Si vous êtes encore plus à droite, vous allez probablement blâmer les frontières ouvertes à ces infâmes partisans du pastafarisme qui viennent manger nos spaghettis. Vous le voyez bien, divisé pour galvaniser son électorat, c'est assez classique au fond. Ça relève du conflit politique et n'a à peu près rien de surprenant. Les personnes opposées à la vaccination ou celles qui se sont senties forcées détestaient peut-être déjà Macron et ne vont rien changer à ce genre de sentiment. Il n'est pas sûr qu'il ait tellement perdu d'électeurs, il en a peut-être même gagné en mobilisant les émotions de ses auditeurs comme la surprise ou la colère. Alors au final je dirais non. Même pour ceux que ça emmerde, Macron et les hommes politiques en général ne sont pas des harceleurs. Ce sont des organisateurs de conflits. Ils sont dans l'escalade symétrique et cette campagne électorale en a totalement le parfum. Il est très possible que celui qui a commencé en premier à se présenter a probablement contribué à donner le tempo en mettant la communication sous le signe de l'outrance des petites phrases autorisant les autres dans une escalade symétrique constante à pousser l'outrance un cran au-dessus et un cran au-dessus et un cran au-dessus et un cran au-dessus. Ce que je montre souvent dans mes approches sur la communication, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, quand quelqu'un donne le tempo, celui qui répond peut modifier la nature de l'échange. Encore faut-il qu'il le sache, encore faut-il qu'il sache le faire, encore faut-il qu'il le veuille, encore faut-il qu'il se donne la peine. A priori, il semble que la campagne électorale, comme toutes les manœuvres politiques, va se poursuivre avec son concerto d'escalade symétrique jusqu'au bout. Probablement pas trop de beaux discours, de grandes tirades, de développement argumentatif, mais des petites phrases et des contre-attaques toujours plus fleuries. Si vous n'aimez pas cela, comme disait Chirac, ça va vous faire péter l'emmerdomètre. Souhaitons juste qu'avec cette grille de lecture vous en ayez un spectacle un peu tragique, mais tout à fait amusant. Et n'espérez pas en voir un autre dans les trois mois qui viennent. C'est pas comme si…